Pour répondre à un jeune homme qui nous a posé cette question, pourquoi beaucoup de couples divorcent deux mois après le mariage ? Moi, je pense que sur le manque, beaucoup de gens n'ont pas la maturité affective. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la maturité affective, c'est le fait d'accepter l'autre, malgré ses défauts. Vous voyez ? Du coup, tu t'es dit qu'il n'est pas fait. Lui a ses défauts, moi j'ai les miens. On accepte, on peut évoluer. Bon, il y a défaut et défauts. Il y a défaut et défauts, mon cher. Vous comprenez ? Donc, c'est un peu ça. Alors, beaucoup de gens qui divorcent, ce sont les gens qui n'ont pas la maturité affective. C'est-à-dire, ok, et puis s'est marié, c'est quoi ? Je vais te dire une chose qui va te choquer. Beaucoup de gens qui se marient, ce sont des gens qui n'ont pas la maturité affective. Parce que la maturité affective, c'est le fait de décider d'être seul. Beaucoup de gens se marient parce qu'ils te disent que non, je ne veux pas être seul. Bon, maintenant, là, vous êtes en train de répondre à la question sur comment on n'est pas divorcé ou vous êtes en train de dire aux gens qu'il ne faut pas se marier parce qu'on est... Non, je ne dis pas que les gens ne doivent pas se marier. Mais je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de choses qui font se marier. Parce que souvent, c'est facile de dire que non, j'ai quitté cet homme parce qu'il n'est pas maturité. Mais c'est le moment où je peux te dire qu'il n'est maturité à 100%. Mais ce qui m'étonne, ce que je voulais savoir, pourquoi les gens font les fiançailles ? Parce que si les fiançailles étaient une chose primordiale, très importante, pour assurer la logévité d'un couple, je pense que les gens ne pouvaient pas divorcer. Parce que beaucoup de gens divorcent après avoir passé des bons moments dans les fiançailles. Je ne sais pas si les fiançailles étaient une bonne chose ou bien les gens ne comprennent pas cette période-là. C'est un point intéressant. Beaucoup de gens divorcent malgré le fait d'avoir été fiancés. Mais on ne compte pas le plus beaucoup, si je dois dire plus beaucoup, de ceux qui ne te divorcent pas après avoir été fiancés. C'est vrai qu'il y en a qui divorcent. Mais ceux-là qui ne divorcent pas. Tu ne penses pas que... En fait, maintenant, quels sont les moments idéaux, les barèmes idéaux pour que les gens puissent se marier ? Parce qu'il y a des gens qui se marient après six semaines de raconte, deux mois, trois mois, puisqu'il y a un temps favorable pour des fiançailles. Ah là là, là, je ne sais pas quoi dire. Là, vous devriez le savoir. Non, moi, je pense que théoriquement, les gens disent qu'il faut six mois, douze mois. Mais traditionnellement, cela n'a pas de sens. Parce que d'autant plus qu'il y a... Bon, vous, vous avez déjà eu combien de fiancés ? Je ne vais pas compter. J'en ai eu beaucoup. Je pense que vous avez déjà la réponse. Oui, j'en ai eu beaucoup. Vous en avez épousé combien ? Peut-être que ce n'était pas les fiançailles. Parce que les gens confondent, quand vous êtes copain, copine, vous vous rendez avec une fille ou bien un homme, vous croyez que vous êtes fiancés, non ? Il y a des relations dont les gens confondent. Bon, vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui te diront aussi à quoi sert le mariage. Je pense que ça dépend d'un endroit à un autre. Aux États-Unis, par exemple, beaucoup de Noirs américains ne veulent pas se marier, ne veulent plus se marier. Parce que généralement, les gens se marient après un temps avec un taux, je ne sais pas, de 57% de divorce. La plupart des relations sont vouées à l'échec. C'est-à-dire, finalement, quand tu épouses quelqu'un, tu as de l'argent, à la fin, c'est l'homme qui est perdant. Parce que la femme prend 50% de tout ce qu'il a. Donc tout ce qu'il a, combien ? 50%. Et tu es obligé de payer, comment vous appelez ça en français ? La doutre. Maintenance. Maintenance, oui. Donc payer l'argent mensuellement. J'ai oublié comment ça s'appelle. Allocution mensuelle. Allocution mensuelle de la femme. Finalement, c'est qui perd ? C'est l'homme qui perd. Donc les Américains, Nord-Américains te donneront selon leur concept que le mariage n'est pas important. Ce n'est pas intéressant. Donc c'est un jeu de qui perd gagne ? Oui. Parce que voilà, finalement, c'est une femme qui, d'après quelqu'un, d'ailleurs qui te dira, au début c'est génial, c'est bien. Après un moment, elle te dit, écoute, elle te montre tout l'amour du monde. Tu l'épouses, fais de moi ta femme. Quand elle devient ta femme, finalement, elle est fatiguée. Quand tu veux la toucher un peu, elle dit, non, j'ai mal à la tête, mal aux jambes, mal aux côtes, mal au bas-ventre, j'ai trop pensé aujourd'hui, tu vois, j'ai eu trop de chaleur à mes pieds, j'ai des crampes. Donc ça devient compliqué, finalement, donc le monsieur, quand tu demandes à manger, elle te dit, égalité de sexe, il faut aussi aller à la cuisine. Pourquoi il n'y a rien à manger ? Non, il ne faut pas t'attendre à ce que je mange. Pourquoi les histoires sont sales ? Mais oui, égalité de sexe, tu peux aussi laver. Mais en chambre, elle dit, elle a mal à la tête. Donc finalement, le monsieur est frustré, quand finalement, il va avoir une fille à côté qui lui dit bonjour, ça va, même si il n'a, enfin bref, elle va demander le divorce. Et puis après le divorce, elle gagne 50% de tout ce que le monsieur a investi de toute sa vie. Selon moi, donc le monsieur s'est dit clairement, ça ne me sert à rien de me marier. Selon moi, les fiançailles sont un risque parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les fiançailles. Pour s'assurer, selon moi, que tu as un partenaire idéal de ce que je peux le dire, il ne faut jamais utiliser les mots fiançailles. C'est-à-dire, si vous tombez amoureuse, vous évoluez seulement ça pour ça redéfinir. Vous êtes des copains-copines. Tu vois, quand on était au bas de l'école, grade 10, grade 11, c'était des amours platoniques, sans intérêt. Et là, les gens se découvrent sans problème. Mais les fiançailles souvent font l'hypocrisie pour ne pas dévoiler le vrai face par peur de perdre son conjoint. Les Américains, vous êtes d'accord avec eux ou pas ? C'est quel point de vie ? Leur concept de ça ne sert plus à rien de se marier parce qu'il y a égalité de sexe, les femmes travaillent, et les hommes travaillent. Donc, de toute façon, même si la femme travaille et que l'homme travaille aussi, quand vous divorcez, c'est toi qui vas couper tes 50 % et pas partir avec. Donc, ça ne sert à rien de se marier. Restant seulement comme ça, comme ça, on peut s'aimer aussi sans nécessairement être marié. On peut faire des enfants sans nécessairement être marié. Ont-ils raison ou ont-ils tort ? Ok. Même si c'est la femme qui a créé le divorce. Parce qu'il y a parfois les femmes qui créent le divorce. Oui. Et c'est l'homme qui tombe perdant. Oui. C'est vrai, il faut aussi avouer que pour la plupart de cas, les hommes sont perdants. Quand ils partent en côte de justice, c'est-à-dire au parquet, au tribunal, les hommes sont perdants. L'homme paye ce qu'il a à payer. Mais dans d'autres pays, comme en Inde-Congo, lorsqu'il faut divorcer, si la femme fait menace de divorce, donc vous devez avoir un accol mituel. L'homme aussi accepte que j'accepte le divorce. Mais si l'homme n'accepte pas, la femme n'aura pas accès à tes biens. Mais on te donne une condition de ne pas te marier. Donc l'homme va commencer à tricher et les foyers vont continuer comme ça, la femme vous est séparée, la femme vit d'elle-même et puis l'homme... Est-ce que le mariage est important ? Le concept du mariage selon lequel il faudrait aller à la famille de la femme, épouser, donner la date pour probablement avoir une possibilité de divorcer et perdre tout ce qu'on a ? Est-ce que c'est important ? Donc le mariage est une bonne chose. Si, seulement si, tu es tombé sur une bonne personne. Et comment on tombe sur une bonne personne ? Moi, je n'ai pas dit que c'est un facteur de chance. Est-ce qu'on peut tomber sur une bonne personne ? Ou bien il faut chercher une bonne personne ? Il faut analyser, étudier. Vous ne pensez pas que c'est l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui ? Parce que les gens espèrent tomber sur... Je suis tombé sur... Comment tu es tombé sur quelqu'un ? Je suis... Comment on tombe sur quelqu'un ? On ne tombe pas sur les gens. On regarde les gens de la tête aux pieds, on examine, on les écoute, on scrute, on recherche, ensuite on décide. Je suis tombé sur... Comment tu es tombé sur ? Des habits que tu as portés, tu es tombé sur ça ? Tu ne veux pas tomber sur quelqu'un ? Ok, moi aussi, je n'ai pas répondu à cela. C'est vrai, je n'ai pas dit c'est quoi ? Le problème est que les gens ne veulent pas regarder la vérité. Les gens ne veulent pas... En fait, dans la vie, la vie nous donne toujours des signes, de la toxicité, de la méchanceté, du mauvais comportement d'une personne. Très vite, vous voyez sa façon de réagir. Observez comment il parle à une personne de moins puissant, d'une personne pas à son niveau. Observez comment elle réagit quand elle est un peu frustrée, quand les choses ne vont pas en sa manière. Observez quand elle n'est pas caressée dans le sens du poil. Les gens réagissent, les gens donnent des flashs de leur identité. Mais généralement, on a tendance à ignorer ça. On se dit, bon, c'était par hasard, peut-être qu'il était frustré. Écoutez son histoire. Tu veux connaître ce que quelqu'un sera dans l'avenir, regarde son passé. Moi, je suis désolé, je ne suis pas de ceux qui disent, le passé change. Le passé change difficilement. Si, ça change. Pour moi, ça ne change pas. On peut masquer son passé. On peut choisir de ne plus vivre son passé. Oui, oui. Mais complètement, c'est impossible. Parce que la réalité est que quand tu prends une prostituée, que tu dégages d'un milieu de prostitution, tu l'emmènes dans un endroit bien, elle peut changer, n'est-ce pas ? Mais à partir du moment qu'elle est en difficulté et qu'elle n'a pas de repère, elle va se prostituer même pour une seule nuit. Un voleur, un tueur aussi, quand il est en difficulté, elle devient qui il est. Tu ne me connais pas. Tu as vu des gens qui disent, tu ne me connais pas. Il était comme ça. Il n'a pas changé. Moi, je peux dire, il y a une fille qui me disait, fiancée entre guillemets, ex-fiancée, que pour me dire honnête, habiter d'abord pendant des ans, vivre avec toi dans une maison sans grosser, sans quoi que ce soit. Et si nous trouvons que nous sommes compatibles, c'est là où nous pouvons décider de se marier. Ne trouve pas que c'est une bonne solution pour éviter les cas de divorce. Parce que les gens se connaissent lorsque vous habitez ensemble. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne pense pas que les gens qui sont mariés sont nécessairement heureux. Je pense qu'il faut se marier. Dans le concept africain, c'est important de se marier. Il faut être assez malin pour chercher une façon de se marier à une personne qu'on aime et on est heureux. Mais je ne pense pas, même après avoir dit ça, que toutes les personnes qui sont mariées sont heureuses. Il y a des gens qui ne sont même pas mariés, qui vivent ensemble, mais qui sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus... qui sont dans la passion que ceux qui sont mariés. Vous verrez ça souvent même si c'est des blancs. Moi, je connais une famille que je respecte beaucoup, des vieux, 60 combien d'années ? Mais ils vivent très bien, ils sont heureux, ils ne sont pas mariés. Il dit, je n'ai pas envie d'abîmer ça. Je sais que si on se marie, on va détruire ça. Ils ne sont pas mariés comment ? Ils vivent ensemble, il n'y a pas de mariage. Oui, c'est ça. C'est vrai, je vais te dire une chose. Je peux dire que 90% des gens dans ce monde ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. Oui, parce que 90% des gens dans ce monde ne les aiment pas. Tu verras même les grands riches. On va dire Cristiano Ronaldo girlfriend, on ne dit pas sa femme. Et là maintenant, les Anglais appellent girlfriend, ils n'appellent pas une femme. Donc si tu vis avec une femme et vous n'êtes pas marié... Cristiano Ronaldo n'est pas marié à sa compagne. Elle n'est pas mariée. Ok, mais ils ont des enfants. Ils ont des enfants et ils vivent bien. Et ils vont se marier un jour. Ok. Mais ils sont aérés à marier ça. Et pour beaucoup de gens, on dit qu'il a fait ça parce qu'il essaie de protéger son argent. Pourtant, ils peuvent se marier sans nécessairement avoir communauté de bien, n'est-ce pas ? Oui, oui. Donc ils ont choisi de ne pas se marier ? Ils ont choisi. Ok. On n'est pas en train de prêcher qu'il ne faut pas se marier ? Pour bien se connaître. Parce qu'on connaît ici ce côté-ci du monde. Les gens pensent que quand il dit quelque chose, ça va être non. la réflexion de la... Ah ! Jaillie la lumière. C'est-à-dire péser les options. Il n'y a rien de plus absurde que se marier pour les mauvaises raisons. Je me marie parce que toutes mes copines sont mariées. Tu n'aimes pas le gars. Tu ne l'aimes pas. Sois honnête. Quand il te touche, tu as mal à la tête. Mal aux jambes. Mal aux hanches. Comment ? Comme l'histoire que tu me racontais là-haut. Non, tu t'as raconté une fille. Elle a refusé de manger avec toi. Elle a une mauvaise mentalité. Non, mon chère, elle ne t'aime pas. Elle ne voulait pas de toi. Elle ne voulait pas de toi. Et bizarrement, en Afrique, beaucoup de filles aiment le mariage. Mais tristement, tu n'as même pas pu voir ça. C'est la relation. Que la fille-là ne voulait pas de toi. Voilà pourquoi elle ne voulait pas partager sa nourriture. Tu achètes une nourriture à quelqu'un. Elle veut manger sa seule. Ah, Seigneur. Ah, non. Moi, je te dis, maman, bon, j'ai rendez-vous. Ça, là, il faut payer. OK. Bye. C'est ça. Elle est venue manger. Il y a beaucoup de gens qui viennent manger. Il y a beaucoup de relations où, en fait, il faut faire très attention. Il y a une nouvelle génération des gens, des femmes. Ce n'est pas, excusez-moi les femmes, je sais que vous pensez que je m'attends. Il faut vous dire la vérité. Il y a une nouvelle génération des femmes qui, elle va sortir. OK. Elle va sortir avec l'homme. Elle va aller manger avec l'homme. Elle va aller faire de tout. Elle acceptera le tout. Peu importe ce que vous faites. Vous allez visiter peu importe ce que c'est. Vous allez aller ensemble. Mais en réalité, elle n'est pas là. Elle se sert de toi pour manger. Elle se sert de toi pour sortir. Elle se sert de toi pour expérimenter les choses qu'elle ne peut pas expérimenter toute seule parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc, il faut se protéger. Et au-delà de ça, il faut prendre des bonnes décisions dans la vie. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'elle est jolie, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est élégale. C'est du n'importe quoi. On épouse quelqu'un qui t'apporte des choses dans la vie. Donc, sans elle, ta vie est déséquilibrée. Bon, quand je dis déséquilibrée, tu dois avoir une vie équilibrée sans elle. Mais je veux dire que ce que vous construisez ensemble ne peut pas fonctionner sans elle correctement. Toi, tu viens, tu es une partie du puzzle. Elle est une partie du puzzle. Quand vous vous mettez ensemble, vous devenez un moulin. Le moulin fonctionne ensemble. Quand elle se détache, ton moulin ne fonctionne pas bien. C'est ça, la femme qu'on épouse. C'est pas, tu as vu sa taille. Ah, tu as vu le thym. C'est choco. Tu as mangé choco. Ça, c'est l'acraïque. Il faut une femme qui t'aide. Et puis, bon, sont tissées sur mesure, selon vous. Vous êtes un poète. Vous avez besoin d'une femme qui vous inspire dans la poésie. Peut-être qu'elle doit être tout ça pour vous inspirer. Vous êtes un mécanicien. Il faut une femme qui comprend le mécanisme d'un mécanicien. Vous êtes un artiste, un photographe, un technicien. Il faut une femme, un entrepreneur, une femme qui te dirige dans cette direction. Donc, la femme du mécanicien ne peut pas nécessairement être la femme égale à la femme du professeur. Donc, il faut chercher une femme ou un homme qui correspond à ce que tu es. Voilà pourquoi je n'aime pas parler des choses idéalistes, conformistes. Oh, la femme n'a pas besoin. Il n'y a pas de la femme n'a pas besoin de... Toi, tu n'as pas besoin d'un homme. Il faut aller vivre là-bas tout seul ou aller épouser quelqu'un comme toi. Oh, l'homme a besoin d'une femme comme ça. Non, moi, je pense que l'homme, c'est long. Lui, a besoin d'une femme comme celle-là. Toi, c'est long. Toi, tu as besoin d'une femme comme celle-là. Et pour moi, je peux dire à la fille que le mariage, c'est du business. Tu comprends pas. Ok, je marie ma fille, j'ai 3 000 amis par exemple. Je sais que chacun me donnera par exemple 1 000 dollars. Et du coup, j'ai 100 000 dollars ou bien 200 000 à travers ma fille. À ce point-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça c'est dans quel pays ? On me dit niet, si tu dis que moi, je vais douter. Ça c'est dans quel pays ? À l'Afrique. Écoute. Bon, il ne faut pas généraliser l'Afrique non plus. Vous savez, les gens ont tendance à dire l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Non, c'est chez vous. C'est dans votre pays qui est comme ça. Pourquoi c'est comme ça ? Pour vous, les Congolais, c'est bizarre. Vous comprenez ? Enfin bref, tu dis à ton bon père, moi je n'ai pas de l'argent pour rendre une fête. Je n'ai pas de l'argent pour rendre une fête. Et après le temps, en Afrique, c'est l'argent, il n'y a pas d'amour. Il ne faut pas mettre les quais. Non, c'est chez vous qu'on ne met pas les quais. Il ne faut pas mettre les organes. C'est chez vous qu'on ne met pas les organes. Ce n'est pas partout. Vous comprenez ? C'est un peu ça. On te dit que non, tu ne peux pas prendre la fille sans le mariage. C'est rude. Parce que la famille, je vous attends qu'ils vont recevoir beaucoup de cadeaux. Vous comprenez ? Et c'est là où il y a difficile. Tu vois maintenant, les femmes ne se marient plus à cause de l'amour, mais se marient parce qu'il y a un objectif lucratif dont les familles doivent... Tu comprends ? C'est triste. Voilà pourquoi je respecte certaines cultures pour leur authenticité. C'est-à-dire, quand on t'aime, on t'aime. On te le montre. Quand on ne t'aime plus, on te le dit gentiment et on se quitte. Celui qui est intelligent comprendra. Mais ailleurs, je ne t'aime plus mais je reste parce qu'il y a ça. Il y a voiture, il y a courant, il y a capacité. Je ne t'aime pas mais je reste quand même parce que tu as un nom, tu as tout ça, tu as des travailleurs, je peux avoir de l'argent. Mais en chambre, quand tu me touches, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la cuisse, j'ai mal au clavicule. Il faut être honnête avec soi-même. Moi, je pense qu'il est important de dire, il n'y a pas de concept parfait du mariage. En Afrique, c'est bien d'aller faire les choses correctement parce que c'est ça notre culture. Je suis un homme de culture, un homme de valeur. Je m'assieds sur la tradition. Je suis un homme orthodoxe par rapport à notre culture. Je pense qu'il est important de respecter les ancêtres. Il est important de respecter la culture, la nation. Trouver des parents, trouver une fille. Si vous pouvez vous marier jeune, mariez-vous jeune. Moi, je le dis, vous avez 21 ans, vous allez trouver quelqu'un de bien, mariez-vous, ne vous embrouillez pas, n'attendez pas 30 ans. Mariez-vous, mariez-vous, faites votre vie, faites vos enfants à 40 ans, vos enfants à 18, 19 ans, c'est bien. Faites les choses bien, aimez-vous, discutez, échangez, communiquez, la communication est la base de toutes choses. Je pense qu'il est important de se marier tôt parce que vous vous mariez pour les bonnes raisons, pour la plupart des cas. Quand on se marie tôt, pour la plupart des cas, on s'est marie pour les bonnes raisons. Quand on se marie tard, c'est souvent parce que le temps est passé. C'est souvent parce que c'est la meilleure option que j'ai trouvée jusque-là. C'est souvent parce que je ne voulais pas de lui, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je veux seulement rentrer chez lui. Donc c'est un peu ça, M. Robert. M. Robert.